Quand la découverte de la vérité repose sur des témoignages authentiques et non sur des fantasmes. Ce qui différencie un fasciste mythomane d'un simple fasciste menteur, c'est l'absence de frontière entre ses récits et sa perception de la réalité. Il vit littéralement à travers ses fabulations. Son objectif est de faire le buzz en répétant constamment des mensonges et des fabulations, qui peuvent aller jusqu'à la modification de petits détails. C'est pour cette raison que Vincent Lapierre est interdit de couvrir plusieurs manifestations, telles que celles des gilets jaunes, antifa, contre le racisme et l'antisémitisme, etc. Vincent Lapierre, le menteur pathologique démasqué. Ici, c'est plus sécurisé que parmi d'autres, parce qu'il y a des caméras partout. Quoi que tu fasses ici, tu seras repéré direct. Tu ne pourras pas, par exemple, gagner de l'argent à long terme. Tu ne pourras pas, par exemple, faire un point de deal, parce que si tu l'installes, si tu l'installes, tu seras dénoncé direct le lendemain et ils viendront te chercher. Ici, ce n'est pas comme la banlieue. Ici, c'est très surveillé. Il y a des caméras partout, là, il y a des caméras partout. Et à chaque fois, on est même, en ce moment, je suis surveillé. Les gens ici qui vendent des cigarettes, ils ont une durée de vie de 3 à 5 jours. Voilà, parce que moi, je n'habite pas loin et à chaque fois, je les vois. Quand tu reviens, par exemple, tu reviens, ce n'est pas la même personne. À chaque fois, il y a des gens qui viennent, mais c'est toujours différent. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est du jour au jour, au fait. L'affaire des ponts neufs, il y a deux jeunes qui ont été tués par un policier, parce que c'est l'eurofile de ton père. Vous vous rappelez, en 2022 ? Oui, l'eurofile de ton père. Il y avait deux jeunes qui sont morts, mais ils sont là, ils sont dans le 20e. Ils sont d'ici. Du coup, il y a une tension entre la police et la jeune d'ici. Il y a même un qui a écrit une chanson qui s'appelle « Ils nous aiment pas, ça tombe bien, nous aussi on vous aime pas ». Bon, il parle de la police. « Et ils nous aiment pas, ça tombe bien, nous aussi on les aime pas ». Bonjour, alors moi je suis Yvan Asioma, je suis secrétaire national Île-de-France pour Alliance Police Nationale. Si aujourd'hui on est là, c'est surtout pour manifester notre soutien à notre collègue qui a été mis en examen. Ce jeune policier va être traumatisé pour des mois, voire des années. Et l'institution... Ici, c'est pas comme la banlieue. La banlieue, à la limite, tu peux par exemple sortir une arme ou une kalachnikov. La police, elle n'arrivera que dans 2-3 heures. Ici, tu sors une kalachnikov. Le lendemain, la police, elle vient te tuer aussi. Ah oui, oui, oui. Ici, tu sors une arme. La police, elle vient rapidement te tuer. Ça, il faut savoir ça. Ici, c'est trop surveillé. C'est plus surveillé que le 16e. Ici, c'est plus surveillé que le 16e. Donc Pierre, arrête de dire des mensonges. Arrête de dire n'importe quoi. Il faut peut-être approfondir les analyses. Et ici, tu sors une arme. Je te dis, la police, elle vient. Tu dis qu'il y a un policier anonyme qui t'a dit d'aller voir le bâtiment squatter. Mais c'est bizarre ça. Parce que normalement, le policier, il sait qu'ici c'est trop serré. Il sait qu'il y a beaucoup de surveillances, qu'il y a des caméras partout. Donc à la limite, pourquoi tu dis ça ? Sinon, il y a le deuxième cas. Sinon, tu es mort. Tu dis n'importe quoi. C'est pas vrai en fait. Parce qu'un policier, il est au courant. Ici, c'est vraiment tolérance zéro. Et deuxième point, c'est soit peut-être un policier RN aussi. Un policier qui n'a pas aimé que le RN n'a pas... Ça, c'est des possibilités. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton histoire. Il faut voir ici qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent. Le lien est cassé en fait. Donc le lien est cassé entre la police et la jeunesse ici. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tiré un des leurs. Deux de leurs. Donc il y a... Comme je le disais, ici, c'est le quartier des jeunes qui ont été tirés pour leur fuite de tempérer dans la fête, le pont neuf. Donc il faut savoir qu'ici, c'est comme... Je veux dire, l'os est cassé en fait. Donc le lien, c'est dire maintenant d'installer une confiance. Ici, la police, elle est détestée ici. Elle est détestée beaucoup. Pourquoi ? Parce que la police a tiré un des leurs. Donc, et moi, à mon avis, Pierre, il fallait peut-être chercher de ce côté-là. Comment renouer le lien ? Comment souder en fait ? Comment démigner l'attention ? Tu vois, et tu cherches un peu les causes de ça. Mais tu ne le fais pas. Tout ce qui t'intéresse, tu vois, c'est diviser les autres. C'est diviser les gens. De montrer que ce quartier, il n'y a que des voleurs. Comment faire renouer le lien qui est perdu entre la police et la jeunesse. Tu vois, ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est constater uniquement. Mon père, pour par exemple, un petit peu plus aller dans le sens de la conciliation et de faire aimer cette jeunesse et c'est la police. Non. Tout ce qui t'intéresse, c'est de dire vrai qu'ici, il n'y a que des vols. Ici, tu voles, tu es rattrapé vite fait. Ici, tu voles un truc, tu es rattrapé des vieux. Comme je l'ai dit, il y a des caméras partout. Et les gens, il y a des vieux ici qui n'ont rien à faire. Qui sont d'une journée dans leur... À chaque fois, ils appellent pour un oui ou pour un non. Donc, je répète, ici, c'est plus surveillé qu'on les saisir. Donc, arrête de raconter n'importe quoi. Il y a en France 750 zones urbaines sensibles. Il faut voir les critères de sensibilité et le degré de sensibilité. Un quartier cosmopolite n'est pas toujours synonyme de danger. À Belleville, il y a de la délinquance comme partout en France. Un conseil, Vincent arrête de payer les gens pour qu'ils te disent ce que tu as envie d'entendre.